Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouveau numéro de A quoi on joue. Alors c'est le numéro 22 et ce sera consacré, comme vous pouvez le deviner, au TCG du joueur du grenier. Alors j'avais dit que je n'en ferais plus et puis finalement vous allez en avoir un ou deux supplémentaires. J'attendrai vos retours comme d'habitude dessus dans les commentaires. Donc au programme, comme d'habitude, on va regarder les différents types de cartes, puis tout ce qui sera le terrain et pour terminer le déroulement d'une partie. Alors pour faire simple, j'ai pris le deck de Art2Art Corner que je vous ai déjà présenté en unboxing. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et voilà. Donc allez là-dessus, on commence ! Donc au niveau des types de cartes, il y en a cinq différents comme vous pouvez le constater. Donc il va y avoir les cartes... Comment... Merde... Invocation, donc avec le nom juste au-dessus, la caté... Alors je vais juste faire la mise au point, ça ira mieux. La famille, donc ici c'est le Art Corner, en haut à droite. Donc l'image, la base. Un petit texte comme ça. Les faits. Donc là par exemple, cette carte ne peut être invoquée directement sur le terrain, invocable uniquement par invocation spéciale ou en sacrifiant sur le terrain une carte Benzaï Jaune équipée d'une carte VHS. Ensuite vous avez l'attaque en étoile, donc là il y a cinq étoiles d'attaque et quatre étoiles de défense. Donc voilà. Pour la première, le premier type de carte. Le deuxième, ce sont les cartes à effet, donc qui viennent se poser dans une zone spéciale qu'on verra tout à l'heure. Donc là vous avez pareil le nom, donc Bluetooth. Le fait que ce soit une carte effet. Le petit texte en dessous du fait que ce soit une carte effet et de l'illustration. Donc et l'effet de la carte. Donc chaque joueur ici pioche ou se défausse d'autant de cartes nécessaires pour en avoir un total de cinq cartes dans sa main. A côté de ça, on va avoir les cartes contre, donc là pareil, un titre, non plutôt, l'image, le fait que ce soit une carte contre, le texte et l'effet. Donc là par exemple pour le salut métallieux, si une invocation adverse attaque une invocation de votre terrain, son attaque est annulée et l'invocation qui a lancé l'attaque passe de votre côté du terrain s'il y a un emplacement libre. Ce qui vous permet d'en prendre le contrôle jusqu'à la fin du prochain tour. Ensuite vous allez avoir une carte terrain. Donc voilà, et donc vous avez l'effet également du carte terrain. Donc là pour le hard corner, c'est toutes les cartes invocation de la famille hard corner sur le terrain gagnent un 5 étoiles d'attaque et perdent 0,5 étoiles de def. Et enfin le dernier type qui est la carte équipement. Et donc ici, vous avez l'effet, l'invocation équipée gagne 0,25 étoiles d'attaque par carte présente dans la main de celui qui le contrôle. Donc si vous avez deux cartes, elle gagne 0,5 étoiles. Si vous en avez quatre, elle garde une étoile, voilà, etc. Donc voilà pour les types de cartes. Maintenant on va passer un peu au terrain. A tout de suite. Donc au niveau du terrain, vous allez avoir quatre emplacements pour les invocations. Donc les cartes équipement se glissent sous les cartes invocation. Ensuite vous allez avoir quatre zones pour effet. Donc là en l'occurrence c'est pas représentatif parce que c'est des cartes qui partent tout de suite dans la zone que j'ai posée juste ici. Et à la place du contre qui est en réalité la défausse, qui est également appelée poubelle jaune ici. Et bien évidemment vous avez votre zone de deck. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu comme à Yugi. Vous avez les cartes monstres invocation ici. Les cartes à effet ici. Il y a juste le terrain qui se pose ici. Et le deck et la défausse qui sont légèrement, comment dire, en biais. Mais sinon c'est un terrain normal de TCG. Voilà donc je vais vous proposer maintenant un petit peu comment se déroule une partie. Donc pour jouer il vous faut un deck de 30 cartes. Et quelque chose pour noter vos points de vie qui correspondent à 30 étoiles. Donc le mieux c'est un crin de papier et une feuille. Ou alors une calculatrice avec votre téléphone par exemple mettons. Ou peu importe sur votre téléphone. Puisque si vous enlevez 0,25 ou 0,5 d'étoile. C'est un poil la merde pour faire sur un dé notamment. Donc là dessus, au niveau du jeu, on commence par piocher 5 cartes. Bien sûr après avoir défini qui commence à jouer. Je ne sais pas, Shifumi, Pile ou Fosse. Voilà, de toute façon, les trucs habituels. Et ensuite le premier tour commence. Donc première phase comme d'habitude. On pioche. Voilà. Ensuite, la phase d'invocation où on peut jouer autant d'invocations qu'on veut. Alors, le mieux c'est de regarder un peu ce qu'on peut faire. Là en l'occurrence, vu que je ne connais pas encore le jeu correctement. Bon, pour le coup, on pourrait très bien faire par exemple invoquer Rémy. Et Jérôme. Voilà. Pour invoquer Jean-Claude, il faudrait donc deux membres de la famille développeur. Ce qui est leur cas. Vous ne voyez peut-être pas. Voilà. Ils ont au moins 3 d'attaques et de défenses. Donc là ça fait 5 et 5. Donc c'est bon. Et du coup, on peut les mettre dans la poubelle jaune pour invoquer Jean-Claude. Voilà. Et par exemple, lui mettre la cicatrice maudite. Donc comme ça, l'adversaire ne peut pas attaquer lors de leur tour. Ça fait un mal d'invocation. Sachant que je suis le premier joueur. Pour le coup, je ne peux pas attaquer. Donc là-dessus, je termine mon tour. Donc ça lui, il appelle ses monstres, machin. Son invocation, il ne peut pas attaquer. Donc c'est à moi. Donc, hop, je pioche. Je ne vais pas faire d'invocation. Et du coup, je vais attaquer. Mais je suis obligé d'attaquer son invocation. Donc, dans ce cas-là, je vais attaquer son invocation. Une fois que j'ai choisi son invocation, le calcul des attaques s'applique, en fait, des étoiles plutôt. Donc, au niveau des attaques. Donc là, par exemple, mettons, si j'avais attaqué Rémy, par exemple. Donc là, moi, j'ai 4 étoiles et demie d'attaque. Il a 2 de défense. Pup, il pète. Parce que j'ai plus de plus d'attaques. Il prend 2 étoiles et demie sur ses points de vie en moins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu comme à Yugi. Si vous attaquez un monstre en position d'attaque, le dommage de l'écart entre les deux s'applique. Et donc, pareil pour la défense, comme à Yugi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, mettons, voilà, je termine mon tour. Ça, lui, il ravoque un truc. Il ne peut pas attaquer parce que la cause de ma carte d'équipement. Donc, je vais piocher. Poupoupou. Bon, on va on va invoquer Nounours. Pardon, ici, c'est la position pour le terrain que je n'ai pas pour le moment. Et donc, là, je vais attaquer avec Jean-Claude. Pareil, il va y avoir la différence qui va s'appliquer et je pourrais attaquer directement, mettons qu'il n'avait pas d'autres invocations, attaquer directement ses points de vie. Donc, je lui enlèverai une étoile. Donc, la seule façon de gagner, c'est de réduire à zéro le nombre d'étoiles. Et, dans le cas où un des joueurs a vidé son deck, c'est celui à qui il reste le plus d'étoiles qu'il emporte. Ce qui est totalement dégueulasse, à mon sens. Si vous en avez le plus et que vous videz votre propre deck, vous gagnez. Ce qui est totalement illogique dans un TCG. En général, quand vous videz votre deck, vous avez perdu. Mais, voilà, si vous videz votre deck alors que vous avez le plus d'étoiles, c'est une manière sale, clairement, de gagner. Donc, mettons, là, c'est son tour. Il invoque plusieurs, donc il ne peut pas m'attaquer, donc c'est à moi. Je vais piacher. Je vais jouer ma carte effet. qui dit Bluetooth, qui dit que je pioche ou je me défausse jusqu'à avoir cinq cartes dans ma main. Donc là, j'avais que trois cartes, donc je vais en piocher deux. Voilà. Donc là, maintenant, mettons, je vais attaquer une de ces invocations, donc il va y avoir la différence, mais Nounours étant trop faible, je ne peux pas détruire son autre invocation et du coup, je termine mon tour là-dessus. Là, son tour, il décide d'attaquer Nounours puisque Jean-Claude a trop de défense. je vais par exemple utiliser ma carte contre ça lui mettailleux et ça va me permettre d'amener sa carte sur mon terrain. là, je n'ai pas pris de carte supplémentaire, du coup, on va dire que c'est... je vais en prendre une là. Je vais la mettre face cachée, comme ça, on ne verra pas. C'était bien la même. Voilà. Mettons que là-dessus, il me contre, eh bien, je peux dire que son contre, je l'annule. Voilà. Il remet sa carte contre dans son deck et il mélange. Tout ça, après, va en poubelle jaune, etc. Donc, si j'avais eu un terrain, je le réponds. C'est ici. Voilà. Je pense que c'est relativement simple. J'espère avoir été suffisamment clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y réponds assez souvent, d'ailleurs, notamment pour H6. Mais, pour ce jeu-là ou pour les autres, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Je m'y ferai plaisir d'y répondre, même avec trois mois de retard quand YouTube ne me signale pas qu'il y a eu des questions sur la vidéo, ce qui est fort agréable de leur part. Et là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus pour de futures vidéos sur la chaîne. Ciao, bye, bye !